Bonsoir à tous et merci à Emmanuel de m'avoir invité à contribuer à ces premières étapes de la chaire MST, enfin MST pour Management et Santé du Travail. Et je suis très heureux d'être là. Alors bien évidemment, Emmanuel m'a donné un thème pour cette conférence et je vais peut-être vous le rappeler parce que vous avez sûrement dû y réfléchir avant de venir. Et donc la question, je ne vais pas le dire trop vite pour ceux qui veulent prendre des notes, peut-on vraiment rendre compatibles performance et plaisir au travail ? Point d'interrogation. Peut-on vraiment rendre compatibles performance et plaisir au travail ? La réponse c'est oui. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Alors moi dans les enquêtes que j'ai faites, je trouve souvent qu'il y a deux caractéristiques à ce plaisir au travail. Je ne vais pas développer trop longuement mais qu'il est bon de rappeler. Ce qui surprend, ce qui apporte du plaisir à quelqu'un dans son travail, c'est toujours totalement surprenant et inattendu. D'ailleurs tellement surprenant et inattendu que généralement ça peut difficilement être partagé par quelqu'un d'autre. Et comme ça ne peut pas être partagé difficilement par quelqu'un d'autre, le travail s'en tient à une espèce de discours du style, il vaut mieux le beau temps que la pluie, évidemment les vacances plutôt que le travail, enfin à ce niveau-là de profondeur. Parce que ce qui apporte du plaisir à quelqu'un est quelque chose d'inattendu. La deuxième caractéristique de ce plaisir, un petit peu désolant d'ailleurs pour ceux qui sont dans le management, dans une école de management, c'est que le plus souvent quand vous essayez d'en décrypter les origines, finalement le plaisir au travail c'est souvent quelque chose qui est très personnel, qui relève, c'est une banalité de le dire, d'une histoire personnelle. Et c'est sans doute pour ça que ce phénomène que vous constatez, que vous observez, que j'espère que vous avez vécu vous-même, eh bien ça ne correspond pas forcément à l'image première qui nous saute à l'esprit quand on parle de la question du travail. Donc premier élément de la question, le plaisir au travail c'est déjà possible avant de savoir si c'est compatible avec la performance. Compatibilité ça va de soi, mais quand on creuse un peu sur le plan théorique, cette compatibilité finalement, pour élargir un peu, entre l'économique, le résultat, la performance et puis l'humain, disons pour faire court, c'est un des principes de base de toutes ces écoles qu'on a appelées écoles des relations humaines et qui ont irrigué beaucoup de nos problématiques de management et de gestion des ressources humaines. Comme si, mais c'est un postulat de départ, comme si on acceptait qu'il y avait une compatibilité entre finalement l'intérêt de l'institution et l'intérêt de la personne. C'est un postulat de départ, critiquable, critiquable. Toute la gestion des ressources humaines, j'imagine, telle qu'elle est enseignée ici, accepte ce postulat de départ. C'est critiquable. D'ailleurs, beaucoup de travaux, de recherches qui ont été faits depuis très 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 longtemps sur la question du travail, n'acceptaient pas cette compatibilité. Je me souviens des premiers travaux sur lesquels je travaillais pour faire ma thèse, il y a de ça très très longtemps, si vous voulez, il y avait à peine l'eau de l'électricité. Eh bien, c'était sur ce grand sujet qui intéressait les sociologues du travail à l'époque et qui était la question du... C'était même le titre d'un des ouvrages de Dubois, qui était un grand sociologues du travail, et qui était le sabotage. Le sabotage dans l'industrie. Ça s'appelait comme ça. Mettant bien en évidence, quand il nous décrivait les situations, qu'au fond, il y avait une réelle contradiction entre la personne, sa satisfaction, son développement, tout ce que vous voulez, et puis les objectifs de performance et de résultats économiques. Donc, cette compatibilité, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut tout à fait être questionné. Je pense que ce n'est pas trop questionné dans une université qui enseigne le management. Enfin, tout ça, il ne faut pas l'enseigner, mais c'est quelque chose qui est questionné ou questionnable. Si vous voulez agir, et beaucoup d'organisations sont bien obligées de le faire, d'agir sur le travail et tout ce qui tourne autour, parce qu'il y a des contraintes à le faire, qu'elles soient internes dans l'entreprise ou qu'elles soient externes venant du législateur. Donc, si vous voulez faire quelque chose, essayez de retenir ces quatre résultats. Premièrement, on s'est aperçu que quand de grands programmes, de grandes, ces grandes démarches de changement étaient entreprises, les actions qui étaient décidées, mises en œuvre, elles ressortissaient toujours à trois grandes catégories. Vous avez des actions autour des valeurs, les références, les stratégies, les missions, la qualité du travail, la qualité de vie, des grandes idées comme ça, des grands concepts, des grandes valeurs. J'aime bien le terme de valeur, parce que la valeur, c'est quand même ce qui guide votre action. Toute action que vous menez, il y a toujours un choix, vous allez d'un côté, vous allez de l'autre, il y a bien quelqu'un qui vous fait quelque chose, qui vous fait aller d'un côté ou de l'autre. Les valeurs, ça répond un peu à ça. Deuxième catégorie d'action, il y a tout ce qui touche au système, aux règles, aux process, aux organisations, aux structures, au reporting, au KPI. Troisième niveau d'action, il y a tout ce qui touche au management, mais je dirais au management dans sa dimension très, dans la dimension très incarnée du terme. C'est-à-dire, ce n'est pas le management au sens de, vous voyez, de faire du reporting et nourrir la bête bureaucratique, mais c'est véritablement cette dimension très interactive et collaborative de faire en sorte qu'un collectif produise quelque chose. Voilà, premier résultat, c'est trois catégories d'action. Deuxième résultat, évident, sur lequel je n'insisterai pas, on n'a pas réussi à trouver d'action qui, à tous les coups, soit un succès, ou à tous les coups, soit un échec. Vous voyez ? C'est dommage, parce que si on avait trouvé un truc, par exemple, je ne sais pas, vous mettez en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et vous êtes sûr que ça ne marche pas. Ça, c'est un bon résultat, de Félix, il aimerait, je pense, Christian. Non ! Parfois, ça marche, la gestion des compétences. Vous voyez ? Donc, on va mettre quand même le client. Vous voyez, le client, c'est bon, le salarié, pas trop loin, et la qualité de vie au travail, et l'actionnaire. Ouais, là, c'est bon, là, on le tient. Trois jours de travail. Mais ces trois jours de travail, si vous voulez, sont un travail intense. C'est-à-dire que derrière ces mots qui vont vous paraître un peu creux, pour les participants à la réunion, il y a des contenus qui sont très, très, très concrets. Parce que sur le choix des mots, sur le positionnement, ils se sont écharpés, ils se sont envoyés des exemples, des contre-exemples, des ceci, des cela. Donc, pour eux, à la fin des trois jours, c'est très, très concret. Alors, comme ce sont des managers post-modernes formés à l'I.O. de Grenoble, ils se disent, on ne peut quand même pas garder ça pour nous. Il faut qu'on partage. Alors, ils rentrent à l'entreprise. Ils convoquent tout le personnel à la salle de la cantine, si vous voulez. Une fin d'après-midi à la nuit tombante. Le directeur arrive, sous les projecteurs, avec en musique de fond le cœur des prisonniers de Nabucco, de Verdi. Puis alors, il saisit le pupitre. Il regarde au loin, parce que c'est un patron visionnaire, donc il a des visions. Il voit des trucs que vous ne voyez pas. Alors là, il dit, le client, le salarié, la qualité de la vie au travail, l'actionnaire. Les langues de feu tombent du ciel, planent sur les têtes, les gens l'évite. Enfin, l'évite. Ça, c'est le changement par la conversion. Imaginez que parce que vous allez avoir diffusé de grandes valeurs sur le plaisir au travail, l'intérêt du travail, et tout ça, avec du papier glacé, des spots, des machins, des trucs, que ça va changer quelque chose. Ça marche pour les deux premières minutes. Après, vous avez ce qui est beaucoup plus fréquent, tous ceux qui croient que parce qu'ils vont agir sur les systèmes, ça va changer quelque chose. Non, ce qu'il nous faut, c'est des bons référentiels. Parce qu'on ne peut pas travailler sur ces questions du travail tant qu'on n'a pas de bons instruments de mesure. Alors là, une fois qu'on aura les bons instruments de mesure, alors là, plus de problème. Je suis allé à un congrès en Suède, alors là, ils nous ont donné le dernier instrument de mesure. Là, il est bon. Là, maintenant, on a une vraie définition du stress. Non, avant, elle n'était pas tout à fait vraie, mais là, elle est vraie. Puis on va mettre en place un process. On va mettre des informations, puis on va faire des reporting, puis on prendra des KPI. Mais on prendra les KPI qui aillent. Vous voyez ? C'est un... Je caricature un peu. Juste un peu. Mais voyez bien, si je caricature cette tendance bureaucratique, je le fais parce que, comment dirais-je, je ne critique pas le management. Pas du tout. Ce que je critique là, c'est la tendance qui est très très forte, qui est une tendance de notre société, et pas aujourd'hui en 2013. C'était déjà vrai il y a 90 ans. On est fasciné par les systèmes et les process. C'est trop facile de dire on a trop de process, on a trop de ceci, comme s'il y avait un méchant qui nous en imposait. Attendez. On aime tous les process. On est dans des sociétés qui adorent ça. Heidegger, il le disait déjà il y a 90 ans. Si vous avez des insomnies, lisez Heidegger. Ça ne sert à rien de mettre en place des systèmes en place. Si ces systèmes-là, eh bien, ne renforcent pas des valeurs qui sont pour vous importantes, mais pas des valeurs qui sont venues de nulle part, des valeurs qui ont une certaine pertinence, qui ont une certaine, comment dirais-je, qui existent, quoi. Vous voyez ? Les systèmes, ça ne sert qu'à ça. Le problème, c'est qu'on aura toujours les spécialistes des systèmes qui voudront nous vendre les trucs les plus sophistiqués. Mais avant tout, les systèmes, ils doivent être en ligne avec ces valeurs de base. Quelle est l'institution, quelle est l'entreprise qui n'a pas, dans son corpus de valeurs, dans sa culture, quelque chose qui est lié au travail, alors que le travail, c'est quand même le fondement même de l'entreprise. Alors, on ne les a pas forcément élucidés, on ne les a pas forcément mis à jour, mais elles existent. Les systèmes, ça ne sert qu'à renforcer ça. J'imagine que chez vous, enfin, j'imagine, je n'en sais rien, je ne suis jamais allé chez vous. Enfin, vous ne m'avez jamais invité non plus. Mais j'imagine que chez vous, très peu parmi vous ont aimanté sur la porte du réfrigérateur le règlement intérieur avec les sanctions et les procédures d'appel. Pourquoi ? Parce que votre structure affectivo-partenariale est de taille réduite, pour l'instant, et donc, je veux dire, vous n'avez pas besoin de... Vos valeurs, vous les vivez. Mais dans 15 ans, quand vous serez à vos cinquièmes mariages, puis votre partenaire en sera à son cinquième ou à son sixième et ils en font à chaque niveau, maintenant, le périmètre de votre structure affectivo-partenariale polygonale, ça fait entre 17 et 21 personnes. Là, il vaut mieux avoir des systèmes en place. Sinon, s'ils se pointent tous le samedi soir, il vous montrera des baguettes. Autrement dit, le système est un effet de taille, mais sa fonction, le système, c'est de renforcer des valeurs. Comment, sur cette question du travail, une entreprise peut-elle ne pas avoir de valeurs, c'est-à-dire de choses auxquelles elle croit ? Ce n'est pas possible. Pas une entreprise. Or, vous voyez bien, avec le risque financier et juridique que représentent ces risques psychosociaux aujourd'hui, vous voyez bien la tentation à nos réflexes bureaucratiques de mettre en place de plus en plus de systèmes partout parce que, de toute façon, et moi, j'ai vu beaucoup d'institutions faire ça, quand on vous passe tout le monde à la journée sensibilisation aux risques psychosociaux, vous n'allez pas me dire que ça a une utilité, mais au moins, si vous avez un pépin, vous pourrez dire, regardez tout ce que j'ai fait. C'est du principe de précaution bien humain, vous voyez. Si on veut aller plus loin, il faudra bien travailler sur cette cohérence entre les systèmes et le management. Je trouve qu'il y a une approche du management, c'est bien parfois dans les entreprises qu'en dehors des entreprises. Quand j'entends mes collègues spécialistes psychosociaux me parler du management des managers, j'ai parfois l'impression, si vous voulez, qu'ils en ont une vision du management qui est restée très napoléonienne. Je veux dire, par là, napoléonienne, c'est qu'autour de Napoléon, vous savez, il avait les grognards. Vous vous souvenez des grognards ? Il avait deux caractéristiques. Un, il râlait. Deux, il avançait. Autrement dit, il suffisait que l'empereur, si vous voulez, le soir, autour des feux de camp, aille leur pincer la joue et le lendemain, il repartait marcher sur la volga gelée. Avoir des managers qui râlent, ce n'est pas très difficile. Être sûr, véritablement, qu'ils sont encore en ligne avec un certain nombre de valeurs de l'entreprise, ça mérite d'être vérifié. C'est un autre débat, ça je ne veux pas entamer, mais ça mérite d'être vérifié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, maintenant que vous avez choisi d'agir sur le plaisir en fonction de vos convictions, si vous voulez mettre en place, la clé, finalement, de votre succès, ça ne sera pas tellement ce que vous ferez, ça sera beaucoup plus la cohérence de ce que vous ferez. de ce que vous ferez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...